Musique 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 Bonjour William Paoli Vous êtes directeur général d'Arami Souto Oui Aramis Souto est un distributeur de mobile Ça veut dire quoi ? Vous n'êtes pas concessionnaire ? Alors non, on est un distributeur automobile multimarque On vend des voitures neuves Et des voitures d'occasion Sur internet et dans un réseau de points de vente partout en France Combien de points de vente ? Alors 17 points de vente aujourd'hui Donc on est un click and mortar comme on dit dans le jargon Et bien sûr un site internet aramisauto.com Vous êtes implanté dans les grandes villes j'imagine plutôt ? Alors on est dans les grandes villes françaises Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, etc. Pas de développement international pour l'instant ? Si, alors on vient juste d'ouvrir une filiale en Allemagne Un peu exploratoire pour l'instant On s'est implanté à Munich il y a 3 mois Donc on sonde le marché Alors vous disiez que le modèle click and mortar 17 agences C'est pas beaucoup pour couvrir le territoire national Donc le site internet doit être important Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on vend vraiment des automobiles sur internet ? Ou est-ce qu'un internet doit être considéré plutôt comme un apporteur d'affaires ? Alors les deux Au départ c'est vrai que notre site était surtout un outil de génération de leads De prospects qu'ensuite on traitait Notre service commercial internalisé Le traitait par téléphone Et générait des rendez-vous pour les points de vente Ou faisait la vente au téléphone Ça ça existe toujours Mais de plus en plus les gens réservent en ligne Alors ça représente encore une part minoritaire de nos ventes Mais il y a de plus en plus de gens Qui vraiment achètent leur voiture en ligne Donc la prise de décision est prise en ligne Alors qu'ils n'ont pas essayé Sur du neuf on peut imaginer que ce soit facile Sur de l'occasion c'est quand même plus complexe ? Oui d'ailleurs on a 70% de nos ventes de voitures d'occasion Qui se font en distance C'est-à-dire que la voiture n'est pas physiquement Alors que la réservation se fasse au téléphone Sur internet ou dans le point de vente physique Dans les deux tiers des cas La voiture n'est pas présente physiquement au moment de la réservation Elle est un autre point de vente en France Parce qu'on mutualise notre stock Et ensuite elle est acheminée au point de vente Et quand on dit réservé sur internet Ça veut dire qu'on laisse sa carte bancaire pour déposer un accompte ? Alors oui, il dépose un accompte de 250€ ou plus Et ensuite la vente est finalisée au téléphone Ou par courrier ou dans le point de vente Et vous livrez l'automobile là où le client le souhaite Ou uniquement dans les agences ? Exactement, on livre uniquement dans nos points de vente Dans un des points de vente le plus proche de chez lui Et les occasions sont garanties par vous-même ? Alors les occasions sont garanties On travaille avec un assureur qui opère la garantie Et les garanties sont valables chez le constructeur Que ce soit une voiture d'occasion ou une voiture n'aude Alors est-ce qu'on peut voir aujourd'hui un différentiel de comportement Entre les clients qui sont passés sur internet Et ceux qui iraient directement en agence Est-ce qu'il y a une maturité différente ? Il y a une maturité différente sur l'achat C'est-à-dire que les clients qui sont passés sur internet Donc la grande majorité de nos clients Sont vraiment plus renseignés sur nous Sur le modèle Donc ça va plus vite en fait Et les clients qui passent, les clients de passage En général c'est les gens qui ont une recommandation par quelqu'un d'autre Qui n'ont pas forcément été voir sur internet Parce qu'ils sont en confiance Parce qu'on leur a dit Vas-y les yeux fermés tu peux y aller Et dans ce cas-là A eux il faut leur expliquer un petit peu plus le mécanisme D'accord Et lorsqu'un client vient dans votre agence Rassemblement pour un véhicule neuf Il est déjà passé chez un concessionnaire Voire peut-être sur le site de la marque C'est complexe ? Il y a tous les cas de figure Il y a tous les cas de figure Bien souvent ils vont sur le site Dans le cas d'un véhicule neuf Ils vont sur le site du constructeur Mais plus dans une démarche de bien connaître le produit Et nous on ne pourra jamais être aussi fort que le constructeur Sur la démo produit en ligne Dans le cas d'un véhicule d'occasion Non, il vient nous voir directement Bien sûr Il peut se renseigner un peu sur des forums Ou d'autres sites Alors vous avez rééquilibré un peu en termes de stratégie Justement le neuf et l'occasion Et c'est le cas de le dire A l'occasion d'un site que vous avez sorti Une nouvelle version que vous avez sorti en mai je crois Tout à fait Vous avez déjà des résultats justement sur ce rééquilibrage Le site vous présentait beaucoup de véhicules neufs Et maintenant vous avez rééquilibré à travers de l'occasion également Juste deux mots de contexte En fait historiquement on vient de la voiture neuve Historiquement on est un mandataire de voiture neuve Donc on en retire en quelque sorte Et on a décidé il y a deux ans De faire un virage stratégique vers les véhicules d'occasion Parce que si vous voulez sur le véhicule neuf On est un mini vente privé de la voiture Mais avec un potentiel de croissance limité sur ce produit là Par contre sur le véhicule d'occasion c'est un marché qui est très large Et pour tout un tas de raisons on pense qu'on a une belle opportunité Donc effectivement on a rééquilibré la visibilité Avant on avait un site de voiture neuve et un site de voiture d'occasion On a fusionné les sites Ca a été un gros boulot notamment dans les éléments pour rechercher les voitures Parce que c'est pas tout à fait les mêmes critères etc. Et on constate un mix de voitures d'occasion Et un mix de vente de voitures d'occasion qui augmente fortement Et aujourd'hui dans la navigation on s'aperçoit qu'ils passent du neuf à de l'occasion Ou est-ce que quelqu'un qui rentre par l'occasion il reste dans l'occasion et le neuf est-ce que c'est très Non 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 d'ailleurs il y a à peu près 40% de nos clients de voitures d'occasion étaient initialement venus pour une voiture neuve Et inversement il y a des gens qui achètent une voiture neuve qui était venue pour une voiture d'occasion Parce que quand on s'intéresse à un véhicule d'occasion récent avec les remises actuelles Et bien souvent c'est intéressant d'acheter une voiture neuve à prix dégriffé Et en terme de navigation pour l'instant on a pris le parti de faire en sorte que les gens arrivent sur une page mixée avec des offres VN Et des véhicules neufs pardon je parle de mon jargon d'automobile Une offre mixée entre les véhicules neufs et les véhicules d'occasion Et avec la possibilité de filtrer derrière Alors en terme de trafic, bon créer du trafic à travers les agences Medi-17 sur le territoire national Là encore ça ne permet pas de créer un trafic conséquent Quel dispositif de communication vous mettez en place ? Alors en terme de communication, l'essentiel de notre budget est dépensé sur internet Donc mots clés, affiliation, emailing, retargeting etc Et hors web on dépense beaucoup d'argent en radio Donc on avait fait des tentatives en télé en 2009 et en 2010 Et là cette année on s'est concentré sur la radio, ça a plutôt bien fonctionné Donc mixed online offline Mixed online offline avec la majorité des investissements qui sont faits en ligne Mais une part grandissante qui sont faits en ligne Et le trafic sur le site internet représente à peu près combien d'heures ? Alors ça dépend comment on compte etc, mais si on prend Nielsen, on est autour du million de visiteurs unique par mois Par mois, d'accord, très bien Quelles sont les perspectives pour les mois ou les années qui viennent, les enjeux ? Alors nous le point clé c'est comment faire pour vendre plus de voitures d'occasion Comment faire pour convaincre les 64% qui achètent leurs voitures d'occasion en particulier Qu'il vaut mieux l'acheter chez nous Parce que en gros c'est les mêmes prix, il y a plus de garanties Donc il y a un enjeu marketing, il y a un enjeu web et un enjeu de réassurance pour les convaincre que c'est chez nous qu'il faut acheter Donc déclencher plus d'achats en ligne Tout à fait Très bien, Guillaume Paoli, merci beaucoup, à bientôt Je t'ont pris Au revoir Merci Enchanté Au revoir Sous-titrage ST' 501